On commence par un produit parfait en cette saison où les températures glaciales reviennent avec force. J'ai nommé The Hot Seat, littéralement le siège chaud. Rien qu'avec ça je pourrais m'arrêter dans la description du produit, tout est dit. Je vais tout de même pousser un peu le truc car j'aimerais donner un petit coup de boost à cette petite pépite affichée aujourd'hui sur Kickstarter. Êtes-vous souvent le dimanche matin en train de regarder votre fils, fille ou chérie jouer au foot au stade municipal ? Mais si à 8h45 l'heure où le soleil est encore bien bas et qu'il y a encore un peu de givre collé au banc et donc que votre arrière train se cristallise en très peu de temps. Bref The Hot Seat dans ce cas est parfait pour vous. Ce truc va vous réchauffer le popotin partout où vous allez aller. C'est le tout premier siège chauffant alimenté par un USB au monde. Avec ce truc vous l'avez compris, vous allez pouvoir brancher votre téléphone en rate de batterie afin d'immortaliser le magnifique pénalty de votre descendance. Mais revenons au produit lui-même. The Hot Seat se porte comme un sac à dos et se déplie ultra facilement en 2 en 3 mouvements. Il y a 3 niveaux de température. Un peu chaud pour les matinées plutôt froides mais ça va encore. Moyen chaud quand ça commence à aller en dessous des 10 degrés. Et enfin extrêmement chaud, bon là c'est quand t'es en arctique et que tu veux te poser 2 minutes regarder les ours polaires. Un produit contre ces satanés voleurs maintenant. Ces gens qui ont tellement rien à faire de leur propre existence qu'ils sont obligés de venir vous emmerder directement chez vous. Bref, on n'est pas là pour donner des leçons de morale mais plutôt pour présenter Haven Lock. Ce produit est un obstacle escamotable pour votre porte d'entrée, de salon ou autre, mais bon c'est plus logique que ce soit celle de l'entrée, qui va tout simplement vous faire sentir en sécurité dans votre propre demeure. Ce truc fabriqué en acier, nylon et aluminium, truc qui pète pas au premier coup de pompe, va venir se fixer au sol et au cadre de la porte. Et c'est ça en fait qui va créer toute la subtilité du produit. Du coup ce bougre de cambrioleur devra trouver une autre issue. L'idée est de vraiment verrouiller la porte contre les plus fortes poussées, tout ça sans aucune serrure. Car même avec une bonne serrure, si 3 mecs s'aplatissent contre une porte en même temps, il peut arriver qu'elle cède. Avec le Haven Lock, c'est une chose beaucoup moins probable. Pour monter la bête, pas bien compliqué, un petit coup de perceuse, des vis de fixation à insérer et c'est tout. Le petit plus qui fait vraiment plaisir, c'est que cette invention peut s'activer à distance via bluetooth si vous êtes dans votre pieu et que vous avez une flemme immense de redescendre à activer le produit. Hop, tout se fait depuis le plumard. Alors celui-là, mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, voici le Sweeper Robot. Comme son nom l'indique, c'est un robot qui va venir cueillir les fruits et légumes de vos plantations à votre place. Ouh là là, c'est bon ça ! Terminer de te plier en 4 pendant les vendanges à te saccager le dos en plein cannière. Comme vous le voyez dans la vidéo, ce robot totalement autonome va venir directement près des petits poivrons tout doucement, amener son bras et délicatement couper la tige afin qu'il tombe dans son récipient. Mais c'est pas tout, sinon ça serait pas drôle. Non, grâce à un algorithme incroyable et une intelligence artificielle de folie, ce robot va sélectionner les fruits et légumes les plus aptes à être coupés. En gros, il va sélectionner uniquement les produits mûrs et laisser les autres pas terribles pour être consommés. Attendez deux minutes, vous imaginez là le gain de temps qu'il va y avoir pour tout ça ? Vous imaginez surtout la précision que ça va être pour avoir des pommes et poivrons parfaits ? Franchement, il est vraiment beaucoup trop dingue ce produit. Un objet précieux pour les personnes habitant des pays très chauds ou très humides pour qui la cueillette n'est plus du tout une partie de plaisir. Alors sur celle-là, nos amis les Danois, ils ont été forts. Ils ont été très 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 bons. Vous connaissez tous la célèbre marque Vélux et leur Vélux justement, mais vous ne connaissez pas encore le Vélux Cabrio. Cette innovation incroyable est en fait une fenêtre de toit en apparence qui s'avère en réalité être une baie vitrée qui se transforme en un seul geste, en petit balcon. Ouais, vous allez avoir un balcon à la place de votre fenêtre. Oui, même en plein Paris, vous qui pensiez que ce serait impossible. Bon après, c'est pas un balcon où tu vas pouvoir accueillir toute ta promo, mais bon, le principe est sacrément ingénieux. Vélux Cabrio va se projeter jusqu'à 45 degrés de façon très sécurisée évidemment. Et pendant le déploiement de la bête, l'élément inférieur va venir se repousser afin de déployer les deux balustrades latérales qui vont vous servir tout simplement à ne pas tomber dans le vide. Peu importe que vous soyez à l'étage, dans les combles, dans les toilettes ou autre, ce truc s'adapte partout et se met sur n'importe quel type de toit, notamment les tuiles ou ardoises. Toutes les propriétés de Vélux sont bien évidemment conservées dans ce système, à savoir une excellente acoustique et isolation thermique. On passe tout de suite à Linky. Non, je ne vais pas vous présenter un compteur électrique, mais bien quelque chose beaucoup plus drôle et surtout ultra innovant. C'est un skateboard électrique, jusqu'ici rien de transcendant, mais qui va se ranger, écoutez-moi bien, dans un sac à dos. Là, vous voyez tout de suite l'avantage. Terminer de le porter à longueur de journée, terminer d'avoir peur de se le faire piquer par des petits voyous, terminer également de ne pas savoir où le mettre quand tu seras assis dans le métro ou dans le bus, ce petit se logera directement sur ton dos. Une fois plié à en voir les images, ça a l'air pas beaucoup plus gros qu'un iPad ce truc. Et c'est qu'il tient bien en plus, 30 minutes de recharge pour 15 bornes d'autonomie. Le tout, préparez-vous à 30 km heure. L'utilisation d'un casque est donc fortement indiquée à cette vitesse, car un vol plané sur l'enrobé ne vous fera pas du bien à cette allure. Bien évidemment également, si la batterie est à plat, vous pourrez l'utiliser en guise de skate classique, les roues ne vont pas se bloquer, pas d'inquiétude. Un produit idéal pour tous les étudiants souvent à la bourre au rendez-vous fatidique de 8h30 du premier amphi de la journée. De quoi, en plus de ça, arriver avec classe et en épater plus d'un. Un produit pour vos petits chérubins, il en fallait bien un. Entre le bricolage et les mômes, vous avez vu, j'essaye toujours d'en caler un dans mes séries. Pour tous les papas, Bob le bricoleur en quelque sorte. Si vous êtes un parent très occupé, que vous aimez aller faire du sport et que vous aimez courir, mais que vous culpabilisez un peu de laisser votre enfant chez vous, emmenez-le, c'est pas un problème. Quoi ? Ça vous ennuie de pousser la poussette ? Je vous ai dit, ce n'est plus un problème aujourd'hui avec SmartBee. La première poussette main libre connectée et motorisée. Son principe est qu'elle restera toujours devant vous, sans avoir besoin de la pousser. J'avoue qu'au début, ça doit faire un peu peur, notamment à l'approche des feux rouges, mais bon, je pense que le truc est quand même étudié. Sinon, il faudra malheureusement quelques enfants testeurs avant d'arriver au prototype final. Je rigole bien sûr, cet humour noir est plus que malaisant. SmartBee est contrôlé par téléphone, avec lequel vous allez pouvoir faire un paquet de choses. Allumer ou non la clim ? Ouais, déjà la clim dans une poussette. Ensuite, elle diffuse même de la musique. Les petites comptines d'Etitouni pendant votre balade, afin que Marius s'endorme tranquillement. C'est pas bon ça ? Elle dispose également d'une bouilloire pour les petits biberons. Non, non, c'est pas une blague. Mais il y a tellement de trucs dans cette poussette que je ne peux même pas tout résumer. Webcam pour votre petit, bloqueur de roues personnalisé, aide à la propulsion, contour d'obstacle, bref, c'est génial. Alors celui-là, j'avais vraiment, vraiment envie depuis longtemps de vous le présenter, au vu de son incroyable utilité dans votre maison. Un truc tellement simple, si peu cher, mais tellement génial. Je ne pense pas vous avoir souvent présenté de tels produits. Les amis, est-ce que vous êtes comme moi ? Est-ce que l'une des pires choses au monde sur cette planète est de changer vos draps ? Notamment au moment d'enfiler la couette dans ce dernier. Clairement, si vous aimez bien ça, je ne comprendrai pas. Bref, cette tâche insupportable va vite être révolutionnée grâce à l'arrivée de haut poli sur le marché. Devoir se battre pendant de longues minutes afin de trouver le coin, et pendant que l'on fait l'autre, bam, on a perdu le premier. Et là, ça devient l'enfer, on se glisse carrément à l'intérieur du drap en expédition spéléologique par 70 degrés. Cet accessoire tout nouveau sur le marché va en fait s'accrocher sur la porte de votre chambre, et ce que vous allez avoir à faire est très simple. Une fois tout installé bien comme il faut, vous commencez par attacher dessus les coins de votre housse. Facile ça ! Ensuite, vous allez ouvrir le petit haut poli par le dessus, afin de rassembler les coins de la couette avec ceux du drap. Et c'est là que le miracle intervient. On referme la housse et c'est terminé. Ça aura pris 1 minute 30 et tu ne sueras pas comme un facochère. Au passage, j'ai classé ce produit dans les inventions et non les gadgets, au vu de son incroyable utilité pour nous tous. Avant de procéder à la traditionnelle facecam, on enchaîne avec Quen, ou Ken, je ne sais pas. Une machine qui va enrouler vos petits souliers tel des wraps, afin de les protéger, vous allez voir, c'est pas mal. Cette innovation de folie est en quelque sorte une mini-machine d'emballage sous vide, mais pour vos panards. Pour l'utiliser, rien de plus simple, vous montez sur la machine et c'est tout, elle se charge du reste. Elle enroulera automatiquement le bas de votre chaussure avec du plastique, et va l'envelopper avec du film thermo-rétractable afin de maintenir tout ça en place. Et tout ça se fait comme vous le voyez ultra rapidement. Idéal pour les personnes travaillant dans des endroits où les couvres-pompes sont nécessaires, comme les hôpitaux, centrales nucléaires, laboratoires, etc. etc. et qui doivent changer ça de nombreuses fois par jour. C'est qu'à la fin, le petit dos, il en prend un sacré coup quand même. La machine contient un rouleau qui peut couvrir mille chaussures. Si vous êtes deux salariés à l'utiliser, vous avez le temps avant de le changer. Mis à part l'aspect environnemental non négligeable qu'engendre cette machine, elle sera parfaite là où les couvres-chaussures de la sorte sont obligatoires. Et maintenant les amis, nous allons finir cette vidéo avec une petite séance de repassage. Mais attendez, ne partez pas. Vous vous doutez bien que chez Edison, la séance de repassage va être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Car oui, ici, tout ça va se faire tout seul. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'on espère. Allons voir ça tout de suite. Caméraman, envoyez tout de suite les missiles. Feu ! Nous voici donc en extérieur. Vous avez vu les dimensions démesurées du produit. Je ne possède pas les studios de Luc Besson. On fait donc avec ce qu'on a chez Edison. On va donc procéder tout de suite à l'assemblage du produit, qui est une chose très aisée. Nous avons donc plusieurs éléments à assembler. Ce gros boîtier muni d'un interrupteur rotatif, cette barre qui va venir se positionner dessus, et qui peut être réglée en hauteur selon l'élément à repasser, t-shirt ou chemise, un cintre qui se place tout en haut, et enfin l'anti-goutte prévu à cet effet. Et maintenant, le but est de trouver un habit hyper chiant à repasser, de type chemise. Le fabricant du produit indique qu'il faut même humidifier ce produit, pour avoir un fonctionnement maximal du CleanMax. On procède donc tout de suite à l'humidification de ce produit. Arrête ! Arrête ! Ceci étant fait, on peut passer à la pratique. Nous voici donc directement chez moi, bien au sec. Nous avons donc placé une chemise vraiment très froissée, sur le mannequin du CleanMax, et nous allons tout de suite procéder à la démonstration. Pour ceci, nous plaçons donc la chemise directement sur le mannequin, et nous veillons à fermer chaque bouton de la chemise. Donc là, tu continues à filmer, je mettrai en accéléré. Tu pourrais mettre au ralenti, ce serait plus drôle. Et on finit donc par insérer ces petits morceaux lestés, afin de maintenir le linge en place, lors du démarrage du produit. La notice m'indique qu'il faut à peu près 10 minutes pour repasser une chemise, ce qui me laisse donc le temps d'aller vaquer à mes occupations. Allez, on y va ! On arrive donc au terme des 10 minutes. On va regarder un peu ce que ça donne. Une chemise bien chaude, mais absolument pas repassée. Comme vous pouvez le voir, les plis sont toujours présents, sur chaque endroit de la chemise. Absolument rien n'a été repassé. Mais on va tout de même essayer avec autre chose un petit polo. On va pas baisser les bras tout de suite, c'est moi qui vous le dis. Bon allez, 15 minutes ont passé, on va voir un peu le résultat. Comme vous voyez, le résultat est absolument horrible. De nombreuses traces perdurent encore sur ce magnifique polo. C'est un peu le pain stick du repassage si on peut se permettre. Et je pense qu'il convient bien mieux de rester à la bonne vieille méthode traditionnelle. Mon but, vous le savez, est de vous présenter les meilleurs gadgets et innovations sur le marché. Mais il arrive parfois que la chaîne Edison soit confrontée à des produits non satisfaisants, très difficiles à dompter. Ces tests face caméra sont donc faits pour mettre le doigt sur les produits qu'il vous faut éviter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Dormez bien, rêvez bien, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao !